Comme l'an dernier, nous aurons un vainqueur inédit à Londres. Et non, ce ne sera pas Djokovic ni Nadal. Les deux GOAT ont été battus par la nouvelle génération. On aura donc une finale 100% jeunesse entre Dominic Thiem et Daniel Medvedev. Je vous détaille cette affiche, c'est parti ! Avant toute chose, si la chaîne te plaît, tu peux t'abonner à celle-ci, mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, et tu pourras nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et bah, on aura vécu un sacré suspens dans cette journée de samedi avec ces deux demi-finales vraiment intenses des deux côtés. Je vais commencer par la fiche Team Djokovic, où l'Autrichien s'est imposé en 3-7, 7-5, 6-7, 7-6, un match très très accroché de presque 3 heures de jeu, où l'Autrichien aura fait preuve d'une énorme résilience tout au long du match. Il aura montré tous ses progrès au niveau mental dans cette rencontre, notamment après la perte du deuxième set, après avoir eu 4 balles de match dans le tie-break du deuxième set. Il a su se remobiliser au troisième set, avec notamment ce tie-break magique en fin de rencontre, où l'Autrichien fut mené 4-0 puis 4-1, avec deux services à suivre de la part de Djoko. Et là, il nous a sorti des coups magnifiques pour revenir et finalement s'imposer au bout du suspense. Alors, en termes tennistiques, en termes de qualité pure, ce match n'aura pas été aussi bon que celui de l'an dernier où les deux joueurs s'étaient déjà affrontés au Masters. Mais, en termes de suspense, il manquait plus que le public pour qu'on soit comblé. Tim a adopté la tactique parfaite face à Djokovic, en essayant de prendre la balle le plus tôt possible, en variant notamment avec ses slices de revers qu'il a beaucoup amélioré avec l'aide de Nicolas Massou. Après, certes, il était peut-être un peu trop loin parfois de sa ligne de fond de cours, ce qui fait qu'il cavalait beaucoup dans les échanges. Mais, globalement, tactiquement, il était plutôt bon face à Djokovic qui, comme depuis le début du tournoi, je trouve, a manqué un petit peu d'investissement, a manqué un peu de grinta, comme on dit. Il n'a pas su faire la différence, notamment du côté offensif, où on l'a vu souvent monter au filet pour un résultat assez médiocre avec peu de réussite. Il a manqué également de puissance, le serbe, dans ses coups, où il n'arrivait que très rarement à déborder le team. Mais, globalement, là où les deux joueurs ont vraiment impressionné sur l'ensemble du match, c'est au service, puisque sur l'ensemble de la rencontre, les deux joueurs ne se sont procurés que 5 balles de break, ce qui est très très peu sur un match de presque 3 heures, ce qui montre bien les progrès qui ont été effectués de la part des deux au niveau du service. Dominic Thiem, donc, connaîtra une deuxième finale au Masters consécutive, et il jouera en finale, non pas Nadal, qui jouait pourtant très bien depuis le début de la semaine, mais Danil Medvedev, puisque le russe s'est imposé au courage 3-6-7-6-6-3, à savoir que c'est la première défaite de Nadal, après avoir pourtant gagné le premier set, depuis Acapulco 2019, donc qui était sur une série assez impressionnante de victoires. On a eu un premier set à l'avantage de Nadal, qui a suver la différence tactiquement avec les slices de revers, qui ont beaucoup gêné Medvedev. Sur l'ensemble du premier set, 80% des revers de Nadal étaient des slices, ce qui est très très rare pour lui. Au deuxième set, on a vu un Medvedev s'impliquer un peu plus, rentrer un petit peu plus dans les échanges avec plus d'impact, qui a directement breaké le premier pour mener 3-0, puis 4-1 avec balle de double break, et à ce moment-là, il a connu un petit trou d'air, avec un Nadal qui est revenu dans la partie, pour débraquer, et même pour rebraquer, et servir pour le match à 5-4, donc à ce moment-là, on se disait que c'était quasiment plié. Mauvais jeu de Nadal, très bon jeu de retour de Medvedev, et tout se joue donc au tie-break, où Medvedev a su faire la différence, en imprimant plus de puissance, en étant meilleur au retour, face à Nadal qui a baissé en intensité au service, par rapport à ses précédents matchs, avec un petit peu moins de premières balles, et au troisième set, on a commencé à voir Medvedev prendre un petit peu le dessus, petit à petit, en se procurant de plus en plus de balles de break sur le service de Nadal, puis à 3 partout, il finit par breaker, et il finira même par breaker une deuxième fois Nadal sur son service, pour l'emporter 6-3. On a vu un Nadal qui a commencé à faiblir dans le troisième set physiquement, j'espère qu'il n'a pas une petite alerte musculaire, ou une petite douleur qui a pu apparaître, on sentait qu'il était un petit peu moins frais, il se déplaçait un petit peu moins bien dans ce match, mais au-delà de la qualité tennistique, c'est surtout la qualité tactique, qui aura été mise en valeur, je l'ai dit notamment avec Nadal, qui a adopté un schéma de jeu très précis, dès le début du match, en n'essayant pas de vouloir imprimer un rythme de fond de cours, qui n'aurait pas forcément gêné Medvedev, qui aime bien jouer en cadence, plus c'est rapide, plus il aime ça, mais il essayait de casser le rythme, d'empêcher d'avoir des échanges à rallonge, avec ses slices, des slices assez bas, que ce soit long de ligne ou croisée, avec des variations de longueur plus ou moins court, des variations de hauteur aussi avec son coup droit, ce qui a pas mal déstabilisé Medvedev, qui n'arrivait pas à s'appuyer sur une balle assez homogène, pour pouvoir appliquer son schéma de jeu, à partir du deuxième set, on a vu un Medvedev frapper un petit peu plus fort dans ses coups, prendre la balle encore un petit peu plus tôt, notamment en essayant de tourner autour de son revers, pour prendre les balles en coup droit, et au troisième set, on a vu Medvedev continuer sa tactique offensive, cette fois en insistant plus sur le côté revers de Nadal, qui pourtant continuait à slicer, mais Medvedev a été un petit peu plus précis sur les jambes, en se baissant un petit peu plus, et ça a fait la différence, puisqu'après il arrivait à s'ouvrir le cours, avec son revers croisé, donc finalement, ce sera pas pour cette année, que le Mayorkin remportera le seul grand titre, qui manque à son palmarès, le tournoi des maîtres, et donc on aura une finale entre les deux hommes en forme, de cette fin de saison, Medvedev et Tim, ce sera leur cinquième match, Tim mène 3-1 dans les confrontations, et leur dernière rencontre, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était en demi-finale de l'US Open, et Tim s'était imposé en 3-7, mais dont deux tie-break assez accrochés, et petite statistique assez originale, c'est la toute première fois, que les deux finalistes d'un tournoi, en l'occurrence ici le Masters, auront battu deux des trois mangueux du Big Three, en l'occurrence ici, ils auront tous les deux battus Nadal et Djokovic, c'est une première, et ça montre vraiment cette sorte de passation de pouvoir, où ces deux joueurs commencent vraiment à prendre le dessus, sur les maîtres du tennis, donc pour en revenir aux clés tactiques de ce match, qu'est-ce que les deux joueurs devront faire, tout d'abord Medvedev, comme c'est le cas depuis le début de la semaine, devra garder un très haut pourcentage de premières balles, ce qui lui permettra d'avoir des engagements un petit peu plus souples, pour après s'appliquer plus au retour, à savoir que Medvedev sur l'ensemble de la semaine, c'est 70% de premières balles, et 80% de réussite derrière cette première balle, ce qui est tout à fait exceptionnel, donc s'il continue à garder cette qualité de service, ce sera très difficile de le breaker, il devra aussi être très agressif, en essayant de prendre la balle le plus tôt possible, comme ça a été le cas dans les deuxième et troisième sets de son match contre Nadal, et essayer de couper les trajectoires, notamment côté revers, où il a plus de facilité, on le sait qu'en coup droit, Tim devra quant à lui aussi garder un très haut pourcentage de premières balles, essayer de varier énormément sur seconde, pour s'éviter des retours de Medvedev, il devra essayer de dicter le jeu, notamment avec son coup droit, et éviter de s'engager dans une diagonale de revers, qui serait plus à l'avantage de Medvedev, dans ce cas là, je pense qu'il devra faire un petit peu comme Nadal, casser le rythme avec ses slices de revers, tout en étant assez près de sa ligne de fond de cours, et pourquoi pas de temps en temps, essayer de monter au filet pour abréger les échanges, sachant que c'est fort possible qu'on ait dans ce match, de nombreux échanges qui dépassent les 15, 20, 25 frappes, donc ce sera un vrai duel de marathoniens, et ce serait pas étonnant qu'on ait un match qui aille en 3-7, c'est d'ailleurs mon pronostic, je vois un match en 3-7, alors est-ce que la fatigue se fera ressentir pour chacun des deux joueurs, sachant que Medvedev a joué un peu plus de 2h30 en soirée, pour rejouer directement le lendemain, en fin d'après-midi, début de soirée, peut-être, peut-être que Tim aussi se soit un petit peu fatigué après sa saison, en tout cas, je pense qu'ils arriveront tous les deux dans le même état physique, je donnerai malgré tout un léger avantage à Tim, qui je pense a un tout petit peu plus d'armes au niveau de ses variations, pour peut-être embêter Medvedev, donc c'est pour ça que je miserai une victoire de Dominic Tim en 3-7, lui qui a déjà connu, on le sait, une finale l'an dernier, qui sera peut-être un peu moins pris par la pression que Medvedev dans les moments clés, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, quel est votre pronostic sur ce match, dans cette longue preview que je vous ai présenté, profitez de ce super match qu'on aura, je pense, demain, moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo, allez, ciao !